Dans l'affaire de l'homme au Bermuda qui avait adopté un petit Cambodgien, les hommes de l'ONG ont continué l'enquête. Ils ont identifié un nouvel enfant à qui le français aurait fait des cadeaux d'une valeur stupéfiante pour le Cambodge. L'enfant a accepté de venir dans les locaux de l'ONG. L'homme au Bermuda lui a offert 80 dollars, soit la valeur de 3 salaires minimums mensuels, et un téléphone portable. Il s'agit d'un véritable trésor pour un enfant de 10 ans. Sela veut l'interroger discrètement. Il a téléphoné ou non ? Toujours pas ? Pas encore. Il y a eu un appel du français, je crois. Tu ne sais pas encore le débloquer ? Attends, fais voir. Discrètement, c'est là où on profite pour voir qui a appelé. Et puis soudain, l'interview devient plus directe. À l'étranger, il a eu des rapports sexuels avec toi ? Il t'a touché ? Non. Tu sais ce que ça veut dire, sexe ? Non. Les enquêteurs pensent que le petit ne dit pas la vérité. Le garçon n'a peut-être rien dit, mais il exprime autre chose. C'est très difficile de vous l'expliquer. Mais nous, on le sent. On sait qu'il ment. On peut le deviner, à son hésitation, à son comportement. C'est très facile d'identifier quelqu'un qui parle de manière droite ou qui est en vie. Quelle est la version du français au Bermuda ? Nous allons le retrouver dans un café de Phnom Penh, grâce à la surveillance des enquêteurs d'action pour les enfants. Pour l'ONG, l'homme est un pédophile qui s'est acheté une tranquillité, grâce à des contacts haut placés et un faux certificat d'adoption. Monsieur Alain, je suis en train de faire un travail sur une association... Mais aux yeux de la société cambodgienne, c'est un occidental généreux qui vient en aide aux enfants cambodgiens. Son vrai faux fils adoptif est à ses côtés. Celui-là même qui était là lors de l'interpellation par la police. Le premier contact est, disons, difficile. Moi, je sors d'une interpellation de police qui a été faite justement par des gens comme vous. Ah bah non, pas comme moi. Si, comme vous, bien sûr. Ah bah non, mais moi je veux entendre votre point de vue, tout simplement. Mais j'ai pas de point de vue à donner. Ils disent que vous avez été dans plusieurs histoires, à Pattaya notamment, vous avez été arrêté. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait le même système. Vous voyez, j'ai essayé de sortir un enfant de la merde avec une délégation d'autorité parentale. Et ça se termine toujours comme ça. Et ils disent que l'adoption est fausse, que en fait vous avez juste payé la famille. Je sais pas, non, il n'y a pas d'adoption du tout, mais je ne sais pas qu'elle soit fausse. Il n'y a pas d'adoption du tout. Ah d'accord. Du tout. Il y a une délégation d'autorité parentale. Ah. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Moi je m'occupe de l'enfant, je l'élève, je l'instruis. D'accord. Et quand c'est terminé, il est lancé. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. L'enfant que vous avez adopté, enfin adopté, vous avez payé la famille je suppose. Non, j'ai donné, oui, j'ai payé si vous voulez, j'ai laissé 50 dollars. 50 dollars. 50 dollars à la famille. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas cher. Pardon ? C'est pas cher. Il n'avait pas raison. C'est moi qui faisais la défense. C'est pas eux. Vous comprenez ? Moi mon raisonnement c'est ça. J'élève un enfant. Moi j'ai une délégation d'autorité parentale qui est valable pour tout le monde ici. Mais qui n'est pas officiel. Il vous rappelle quand même qu'il faut que vous fassiez... C'est officiel, il est fait par les téléservices du pays là-bas, par la jeunesse. C'est moi qui ai fait l'adoption. C'est le lieutenant-colonel de la gendarmerie. L'homme au Bermuda fait remarquer qu'il a quelques amis chez les militaires. Et il ne tarde pas à indiquer qu'il peut les actionner sur un simple coup de fil. Comme lors de l'interpellation à laquelle nous avions assisté. Vous avez passé un coup de fil ? Non. Vous avez passé des coups de fil. J'ai appelé des amis pour qu'ils interviennent. Des amis cambodgiens ? Des amis cambodgiens. Au placé ? Pardon ? Au placé. Vous avez quand même un petit... Au placé, j'ai téléphoné à l'hôpital de police qui s'occupe de notre quartier. Ah oui, c'est pas très au placé. Au placé, il est vieux tout le monde. Lui a téléphoné là-bas pour demander qu'est-ce que c'était. Voilà. Et il a dit qu'en plus que l'enfant, c'était de sa famille. Donc il aimerait bien qu'on nous foute la paix. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas de relation sexuelle avec les enfants ? Monsieur, je suis influissant depuis une dizaine d'années. Je suis diabétique. Renseignez-vous. Parce qu'il est maintenant diabétique. Ils ont recueilli des éléments d'enfants qui déclarent que... Exactement. Exactement. Plein. Plein. Et qui ils ont recueilli ? La police ou bien les ONG ? Les ONG. Les ONG. Et on va toujours revenir les mêmes enfants. Oui. Moi, j'ai un sentiment qui est vraiment très, très profond, ancré. C'est que les ONG devraient quitter le Cambodge. Complètement. Complètement. Toutes. Un coup de fil venu de Sianoukville va mettre à mal les dénégations du français. L'enfant au téléphone vient d'avouer. Cette fois-ci, l'homme au Bermuda a peut-être commis une erreur. L'enfant n'est pas misérable. Son grand-père est propriétaire d'un restaurant qui marche bien, juste en face de l'hôtel. Et celui-ci a trouvé des cadeaux trop beaux pour ne pas être suspect. C'était bizarre que mon petit-fils revienne avec un téléphone et une telle somme d'argent. Après avoir suivi cet homme, je l'ai questionné jusqu'à ce qu'il avoue. Au début, il a joué avec moi. Dis-lui la vérité. Au tribunal, tu ne devras pas avoir honte. Tu ne pourras pas avoir honte. Il m'a fait des baisers et puis il m'a sucé. Comment tu t'es sentie après ? J'étais très fatiguée et j'ai encore mal à la tête. Tu ne pourras. Tu ne pourras. Tu ne pourras. Sous-titrage ST' 501